Donc ici nous avons EGSSD et en 2013, les bénéfices d'une entreprise étaient de 1 millions de francs. C'est fort et en 2014, ce bénéfice a baissé de 10%. Puis en 2015, on envisage une hausse de 15%. La première question est de calculer le pourcentage global d'évolution du bénéfice entre 2013 et 2015. La deuxième question est de calculer le pourcentage moyen annuel d'évolution du bénéfice. Donc nous allons remettre la première question. La question ici, on nous demande de calculer, calculons le pourcentage. Le pourcentage, calculons le pourcentage global, le pourcentage global d'évolution. Le pourcentage global d'évolution du bénéfice entre 2013 et 2015. En 2013, le bénéfice d'une entreprise était de 1 millions de francs. Donc on dit en 2014, ce bénéfice a baissé de 2%. Et en 2015, on a envisagé une hausse de 15%. Donc nous allons chercher CM. Le CM ici sera égal, c'est-à-dire le coefficient multiplicateur. On va chercher ça d'abord, voir cette valeur. Ça sera 1 moins. On dit ce bénéfice a baissé de 10%. On va prendre, là c'est la diminution. Donc de fait que c'est la diminution, nous allons prendre 1 moins 10%. Facteur. On est P1, 2015, on envisage une hausse de 15%, une augmentation de 15%. Cela signifie, on prend 1 plus 15 sur 1 sur 100. Donc nous allons chercher cette quantité qui est CM. Donc 10 sur 1, ici on va avoir 1 moins 10 divisé par 100, ça fait 0,1. On va faire 1 plus 100, 15 divisé par 100, ça fait 1,15. Je crois 1. 15 divisé par 100, ça fait 0,15. Voilà, 15 divisé par 100, ça fait 0,15. Donc là on va avoir CM qui est égal et 1 moins 0,1. Ça nous donne 0,9. Nous allons avoir 0,9 multiplié par la somme ici, ça fait 1,15. Donc on va prendre 0,9 multiplié par 1,15 multiplié par 1,15. Ça nous donne 1,15. Ici le coefficient multiplié par la somme ici est égal à 1,035. Cette quantité est supérieure à M. Donc ici on a une augmentation. Donc on a une augmentation. Augmentation. Donc c'est une augmentation. Donc si c'est une augmentation, pour avoir le taux d'évolution, on prend M plus T est égal à CM. M plus T sur 100 est égal à CM. Donc on connaît la valeur BCM, le coefficient multiplicataire. Nous allons donner 1 sur 1. T sur 100 est égal à CM moins M. Donc on va remplacer les choses par la valeur. Aussi on va comporter. T ça fait 100 facteur BCM, le coefficient multiplicataire M. Donc T est égal à 100 facteur BCM, ça fait 1,035 moins M. Donc T est égal à 100 facteur. Ici nous allons avoir 0,035 qui est multiplié par 100. Donc ça nous donne 3,5. Donc T est égal à 3,5%. Voilà, ici ça c'est le pourcentage global de l'évolution des bénéfices entre 2013 et 2015. Donc le taux d'évolution c'est 3,5%. On va mettre la deuxième question ici. Calculons Calculons le pourcentage le pourcentage moyen annuel le pourcentage le pourcentage annuel d'évolution 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 du bénéfice. Bien. Donc pour avoir cette quantité nous allons prendre 1 plus i au carré est égal à CM. 1 plus i au carré est égal à CM. On va essayer de chercher i qui est égal à T sur 5. Donc nous allons chercher cette... On va essayer de chercher le nombre i. Donc on connaît le coefficient multiplicateur et ça fait 1,35. On va remplacer le coefficient multiplicateur par sa valeur. Ou si on vient d'abord on tire la formule. Ici on a 1 plus i. Le tout au carré est égal à CM. Donc ça fait CM à la puissance 1,5. Si on tire 1 plus i ici. Donc ça nous donne CM à la puissance 1,5. Et tout normal la puissance 1,5 revient à avoir la racine de cette quantité. Donc ce qui fait qu'on va avoir 1 plus i est égal à la racine de CM. Donc si on tire i ici, la valeur de i sera égale à la racine de CM. Si on transpose le plus 1, ça devient moins 1. Donc la valeur de i sera égale à la racine de CM. CM ici ça fait 1,035 moins 1. Donc on peut que cette valeur. Donc on prend la racine de 1,035 qui nous donne moins 1. Ça va nous donner i sera égale à, la valeur de i sera égale à 0,017. Donc comme on sait que i est égal à t sur 100, on peut remplacer i par sa valeur. Donc on aura ici, on sait que i est égal à t sur 100. Donc cette quantité va nous donner quoi ? Donc on va multiplier ici par 100. Donc ça sera 100 fois i. 100 fois i, donc on va multiplier, multiplier par 100. Ça va nous donner 1,7. Donc si on prend 100, multiplié par 0,017, ça nous donne 1,7%. Donc impliquer la valeur de t sera égale à 1,7%. C'était la deuxième question. Donc c'était ce qu'on avait demandé de chercher, on avait demandé de chercher le taux d'évolution du bénéfice. Donc en partant de cette propriété, on va avoir 0,017 en multipliant par 100. Si on remplace i par sa valeur, la valeur de i ici est égal à 0,017, qui sera multiplié par 5. Alors multipliant cette valeur par 100, ça va nous donner 1,7%. Donc c'était ce qu'on avait demandé de calculer.